Chez un artisan, c'est très important le praliné parce que ça représente 30 à 40 % de l'ensemble des produits qu'il offre à sa clientèle. Les artisans et les clients adorent justement le praliné avec des fruits secs parfaitement torréfiés et caramélisés. Les trois points importants pour justement sélectionner un très bon praliné, c'est quoi ? C'est très simple, c'est son goût, sa couleur et sa texture. Et c'est ça qui permettra justement de faire des mousses ou des pralinés d'exception concernant bien sûr la chocolaterie. Les artisans attendent en fait de l'amorella et une vraie expertise à travers notamment la torréfaction, à travers justement le choix des fruits secs, les origines de fruits secs, les pures pâtes. C'est très important pour toutes les fabrications chez nos pâtissiers du monde entier. L'amorella a une vraie expertise pour la cuisson, c'est vrai, mais surtout offre des pralinés sur mesure au même titre en fait que hors noir, c'est-à-dire le chocolat sur mesure. Ma pâtisserie préférée à base d'un praliné, un praliné amande, amande noisette, c'est tout simplement le Paris-Brest. C'est un classique bien sûr français. Et ce Paris-Brest est fait avec une coque en fait de pâte à choux, très traditionnelle, et puis avec une crème mousseline, avec un praliné amande noisette ou voir pourquoi pas un praliné du Piémont. Et on le voit, c'est un petit clin d'œil de la France pour présenter tout simplement ce dessert magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada